Je vais vous présenter six projets construits sur Multiverse X qui sont pour l'instant encore sous les radars. Alors ça ne veut pas dire non plus que ça va forcément être la pépite qui va faire x1000, on se calme. Et je vais faire des présentations sommaires. Je ne vais pas aller en profondeur, je ne vais pas dig, et de toute façon, ce n'est pas sponsorisé, il n'y a rien à acheter, tu n'enflammes pas. Par contre, dans le lot, il y a peut-être un ou deux projets qui peuvent valoir le coup et qu'il faudrait surveiller. En plus de ça, peut-être une possibilité d'airdrop et également un freemint, NFT gratuit éventuellement. Je sais, ça peut te faire plaisir. Tout ça, c'est dans cette vidéo. Alors, je compte sur toi pour la liker, pour t'abonner à ma chaîne si tu la découvres. Tu peux aussi activer les notifications, comme ça tu ne loupes rien. Et je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux. Il y a quelques temps, je vous ai demandé quels étaient les 5 meilleurs projets sur MultiverseX. Et à cette occasion, vous m'avez donné un certain nombre de noms. Certains projets qui sont revenus plus souvent que d'autres. Les projets principaux, les projets les plus importants, comme Atom, comme Coat, comme Isum, comme TADA. Mais tous ces projets, vous les connaissez sûrement déjà. Alors, rapidement, on va regarder ce qui se fait d'autre sur MultiverseX. On va commencer avec Autoscale, qui est un Yeld Optimizer. Donc, un optimiseur de rendement pour gagner de meilleurs intérêts sur nos cryptos. Et récemment, comme nous le dit Matt Labanane, en reprenant leur publication de leur roadmap, on peut voir que le Minet est prévu prochainement sur Q1 2024, avec l'intégration d'Ashwap et d'Atom Protocol. Puis, plus tard, le X-Exchange. Donc, si vous avez des liquidités sur ces différents protocoles, vous pourrez gérer vos rendements et les optimiser sur Autoscale. En Q3 2023, il doit y avoir des rendements fixes en stablecoin et la possibilité de déposer des fiat. Il y aura aussi un lancement de token, le ATS. Ce sera le token de la plateforme Autoscale. Pour 2025, il devra y avoir un index token qui devrait offrir une exposition à une classe d'actifs complète, semblable à un ETF. Le token ATS sera aussi un token de gouvernance et il devra y avoir une application mobile. Et comme le dit la Banane Crypto, le token ATS, il arrivera seulement en Q4 2024. Pour l'instant, la plateforme est disponible en DevNet seulement. Je vous mettrai un lien dans la description parce qu'on ne sait jamais. C'est ce que fait remarquer la Banane Crypto. Il nous invite à participer au DevNet. On ne sait jamais s'il devait y avoir un airdrop. Ce n'est pas dit du tout, mais ça ne coûte rien. Alors moi, c'est ce que j'ai fait. J'éclaime des tokens sur le DevNet par le biais du Faucet. Si vous tapez dans Google Faucet Multiverse X, vous allez tomber sur ce lien. Vous cliquez ici, vous mettez l'adresse de votre wallet. Et là, vous allez pouvoir claim un EGLD du DevNet et quelques autres tokens comme de l'USDT, de l'USDC, du WEGLD. De cette manière, vous pourrez déposer des tokens et vous familiariser avec la plateforme. Un autre projet sous les radars qui est aussi un optimizer de yield, un optimiseur de rendement. Il s'agit de Vortex. Alors, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Je n'ai pas vraiment étudié la question. Ils ont de la documentation sur leur site internet. Ils ont une application, une DAP. Donc, je vous invite aussi à regarder si ça vous intéresse. Projet suivant, dont vous m'avez pas mal parlé en commentaire de ce tweet où je vous demandais quels étaient les meilleurs projets sur Multiverse X. Vous m'avez parlé de ce projet de dragon. Dragon Arena, à la base, c'est une collection NFT. Et ça a abouti à un jeu, à un play to earn, un jeu de combat avec des dragons, Gods of Fire. Le compte X Portal a mis en avant ce jeu. Vous regardez là, vous pouvez vous connecter avec X Portal pour jouer au jeu gratuitement. Moi-même, je ne l'ai pas testé. Si vous voulez essayer, si vous vous intéressez au gaming, vous pouvez essayer. En plus, c'est gratuit. Je ne sais pas ce que vaut le jeu. Donc, ce sera à vous de juger. Maintenant, un autre projet, une collection de NFT également. On peut retrouver sur Zoxno. Et c'est aussi un projet dont vous m'avez pas mal parlé en commentaire de ce tweet. Watidao, wati, watidao, watidao. Alors, je ne sais pas bien quel est ce projet. Ça a l'air d'être très communautaire. Ça parle de proof of community. Mais bon, dans cette vidéo, je n'ai pas vraiment dig. Si vous voulez dig, vous le ferez vous-même. Vous regardez, il y a un white paper. J'ai l'impression que ce projet tourne aussi pas mal autour du forum Discord. Et il se positionne comme une agence. Wati Agency. Il souhaite faire du marketing décentralisé. Donc, c'est pour faire de la promotion de projet, il me semble. Quoi qu'il en soit, quelque chose qui peut peut-être vous intéresser, c'est la possibilité d'obtenir un free mint. Ce projet, il est sur Multiverse X. Mais il tend à devenir cross-chain en allant aussi sur Solana. Et là, par exemple, avec ce tweet qui date du 27 février, on nous dit d'interagir avec ce tweet. Donc, liker, retweeter, et de laisser notre adresse de wallet Solana. Et parmi ceux qui laisseront leur adresse en commentaire, il semblerait que certains soient whitelistés pour obtenir donc un NFT gratuit sur Solana. C'est un bon plan, ou peut-être pas, je ne sais pas. A vous de voir, mais en tout cas, je vous en fais part. Maintenant, je vais vous parler d'un projet qui me semble peut-être assez sérieux, bien que très peu connu. Il s'agit de YoSend, qui doit faire du stockage dans le cloud décentralisé. Et ça touche à la narrative, le narratif, la trend, la tendance de Dépine. Ça, c'est un narratif qui provient du rapport Messari. Et dans ce rapport, ça nous dit qu'il va y avoir une tendance sur les projets Dépine. Les projets Dépine, c'est des projets qui mettent en commun des ressources, de la puissance de calcul, de l'espace de stockage, par exemple, pour faire fonctionner une infrastructure, donc décentralisée. Par exemple, avec Theta Network, pour faire du streaming vidéo décentralisé. Ça, ça touche aux narratives Dépine. Eh bien, ce projet aussi. Et là, c'est avec l'espace de stockage. Dans ces projets Dépine, pour inciter une communauté à contribuer et à mettre ses ressources en commun, que ce soit la puissance de calcul de son ordinateur ou de l'espace de stockage, dans ce type de projet Dépine, il y a un token. C'est le token qui fait fonctionner tout le mécanisme et qui récompense la communauté pour la mise en commun de ses ressources. Avec ce projet, qui se dit être le stockage cloud décentralisé le plus avancé du monde pour un usage personnel et professionnel, il sera possible de posséder un serveur, de faire partie du réseau et de gagner un revenu passif dans le token du projet YoSend. Un membre de la team MultiverseX, Andrei Marinica, a un petit peu mis en avant dans un tweet le projet YoSend, en disant justement qu'à l'ETH Denver, qui a eu lieu fin février aux Etats-Unis, MultiverseX était présent, et bien lors de cet event, il y a eu beaucoup de discussions sur ce narratif Dépine. Et Andrei Marinica, il dit que c'est super de voir également un projet Dépine sur MultiverseX. Alors ce projet, je ne vais pas vous en parler plus que ça. Peut-être même que ça mériterait de faire une vidéo à part entière dessus. Je ne sais pas si je le ferai, je ne sais pas si j'aurai le temps. Mais ça a l'air d'être un projet intéressant qui sera lancé sur le launchpad Be Hero. Ce projet, il est crosschain, il est donc sur MultiverseX, mais également sur Polygon. En attendant, si vous voulez creuser, je vous redirigerai vers le site internet. Vous pourrez en savoir plus sur ce que propose ce projet, sur sa vocation. De prime abord, je dirais que le site internet est plutôt joli. Donc déjà, ils ont les moyens de construire un beau site internet avant d'avoir fait la moindre levée de fonds. En tout cas, levée de fonds publics. Et il semblerait que ce projet, il soit en construction déjà depuis plusieurs années, avec une team dessus. Ça a l'air d'être un projet plutôt mature. Donc affaire à suivre sur YoSend. Pour finir, je vais vous parler d'un projet un peu particulier. Là, vous voyez le compte Twitter, Beer Survivors. Une collection de NFT. Et c'est un projet particulier. Il s'agit d'un membre de ma communauté. Récemment, il s'est fait voler une partie de ses cryptos. Vous savez, c'est des choses qui arrivent dans les cryptos. Un wallet qui se fait siphonner, ça peut arriver. Et c'est le genre de choses, forcément, qu'on vit pas très bien. Sa façon à lui de surmonter ça, ça a été de créer ce projet. Dont les objectifs ne sont pas encore clairement définis. J'ai parlé avec lui un petit peu en privé. Et en fait, l'impression que j'ai, c'est surtout que c'est quelqu'un qui a trouvé dans l'écosystème crypto des choses au-delà de l'argent qui lui ont plu. Principalement, l'aspect communautaire. Et peut-être en particulier dans la communauté multiverse X. Ce qui lui plaît, c'est surtout ça. Et c'est pour ça qu'il essaye de créer cette communauté. Il veut que ce soit une communauté d'entraide, de partage. Et puis une communauté, comme son nom l'indique, des survivants du bear market. Que vous ayez perdu des plumes, que ce soit dans vos investissements, lors de fausses manipulations, des hacks. Finalement, il faut survivre au bear market. Et ce groupe, ça se veut être un groupe de soutien, un groupe d'entraide. Vu que c'est un membre de ma communauté et un membre de la communauté multiverse X, je lui donne un petit peu de visibilité. Et si ça vous parle, je vous invite à prendre contact avec lui. Il y a aussi un site internet, beersurvivors.fr. Ils sont deux et ils ont l'air de vouloir créer du contenu, de s'entraider, former un groupe, former une communauté. Il y a aussi une collection NFT, 222 ours. Bon, et bien peut-être si vous partagez les mêmes valeurs, si vous voulez vous engager un petit peu dans le web 3, créer du contenu, faire partie d'une communauté, je vous laisserai vous rapprocher de ce nouveau projet. Alors voilà, quelques projets, certains peuvent être intéressants, d'autres au moins. Il y a à boire et à manger, il y en a un peu pour tous les goûts. Mais il y a peut-être deux projets, je pense, qui sont un peu plus majeurs dans le lot. Autoscale, on peut même imaginer à l'avenir un lancement de token sur le X-Launchpad pour ce projet. Et YoSend, qui pourrait peut-être aussi être un projet intéressant, avec la narrative d'épines. C'est peut-être une affaire à suivre. Alors comme je te l'ai dit, je n'ai pas approfondi. Ce n'est pas de grosses recherches dans cette vidéo. Et même si c'était le cas, ce serait quand même toujours à toi de faire tes propres recherches. Je ne te parle pas de ces projets pour que tu achètes. C'est juste pour ton information. C'est déjà bien. Alors si tu apprécies, tu peux liker la vidéo. Tu peux activer les notifications, t'abonner à ma chaîne, dire ce que tu en penses en commentaire, et me suivre sur mes réseaux sociaux.